Salut à tous ! Alors aujourd'hui, petit tour de mon potager. Alors là on voit des butternuts, je vais les ramasser dans deux semaines, les pédoncules sont pas encore tout à fait secs. Là il y a des choux, choux de Milan, brocoli, choux fleurs, super joli. Là il y a des échalotes, voilà les petites pointes, je les ai plantées il y a trois jours. Là il y a des poireaux, mais malheureusement il m'en reste seulement trois. Les autres ont chopé la fusariose. Là j'ai semé des épinards il y a quatre jours. Là c'est les poivrons, j'ai eu de superbes récoltes. Là c'est de la mâche, commençait à bien se développer, je l'ai semé il y a trois semaines environ. Là il y a des piments, actuellement je les fais sécher chez moi pour en faire de la peau sur une corde. Les aubergines, j'ai eu de superbes récoltes aussi. La lait tomate, le rendement a été excellent, 100 kg pour 6 pieds. Il y avait des coeurs de bœuf et des allongés. Mais là c'est la fin, elles sont toutes petites, le feuillage est abîmé. On est déjà en octobre, je vais bientôt les retirer. Là il y a des radis que j'ai semé il y a un mois, ils vont être bons à être ramassés. Là encore les choux, on voit bien les deux choux de Milan, la pomme commence à bien se former, c'est sympa. Là c'est des courges de Nice. Très content aussi du résultat, j'en ai eu une vingtaine sur deux pieds. Et en ce moment il pleut beaucoup, du coup j'ai mis des pierres pour éviter qu'elles pourrissent. Là il y a des navets, je vous avais montré comment les semé lors d'une précédente vidéo. Ils ont bien poussé aussi. Pas très réguliers, certains sont plus gros que d'autres, mais dans l'ensemble ça va. Là il y a des fraisiers, cultivés sur bâches. Et puis là encore des radis. Comme ça je pourrais en manger sur un mois, un mois et demi à peu près. C'est sympa. Merci pour la visite et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501